Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT Sport de ce lundi 8 novembre. Je suis ravi de vous retrouver pour commencer une nouvelle semaine. Et désormais, c'est avec Antoine Collin que j'aurai le plaisir de présenter Onisport. Écoutez, je suis ravi aussi de vous retrouver et de faire ce binôme avec vous. Eh bien, on va parler rugby, basket, cyclisme, football, handball et un mot spécial de rallye cette semaine. C'est parti pour le récap du week-end. Et on commence en ouvrant la page rugby en top 14. Le stade Rochelet s'est imposé ce vendredi en match d'ouverture de la dixième journée contre le leader du championnat du nom Bordeaux-Bègle 26-3. Les Rochelets ont inscrit deux essais par l'intermédiaire de Jules Favre à la 43e et d'Illing Lee sur la cyrène. On écoute la réaction justement de Jules Favre, le premier marqueur d'essai Rochelet. Par les quatre points qu'on a ramenés ce soir et par le score, j'ai envie de dire oui. Et après, avec le contenu, je pense qu'on peut encore mieux faire. Je pense qu'on perd encore trop de ballons dans les rocs comme le week-end dernier. Mais on a su mettre plus d'engagement, plus d'envie, plus d'agressivité. C'est pour ça que ce soir, on est devant et que le week-end dernier, c'était compliqué parce qu'on a perdu les ballons dans les rocs. Et on manquait beaucoup d'agressivité, d'envie et de réalisme surtout. On s'est dit à la mi-temps qu'il montait fort pour bloquer nos extérieurs et même s'il y avait encore d'autres solutions. Donc c'est vrai qu'on a pris deux pas de plus profonds et on a su amener le ballon aux ailes. Et je pense que quand on touche les couloirs et qu'on rejoue avec les gros qui nous mettent dans l'avancée, c'est tout de suite plus facile après. De son côté, le coach bordelais Christophe Furios n'a pas mâché ses mots envers ses joueurs. On regarde la réaction de l'entraîneur de l'UBB. Je pense qu'on n'a pas été que courageux. On a été aussi très maladroits, très cons parfois, bêtes. Courage c'est le minimum. Sinon tu mets pas le maillot. Donc c'est exactement ce que je leur ai dit à la mi-temps. Pour la mi-temps, on est maintenu dans la mi-temps parce qu'on est courageux. Mais on doit montrer autre chose que du courage, parce que ça c'est le minimum. Grâce à ce succès, La Rochelle entre dans le top 6 à 2 points du podium. Bordeaux et Toulouse continuent de caracoler en tête du classement avec 33 et 36 points. Retour de la Fédérale 2, Antoine, cette semaine, après une défaite d'un seul point il y a 15 jours. Sur Gers se refait la cerise en remportant 29-10 le face-à-face contre Isle-sur-Vienne. Jonathan Daco, en fin de match, satisfait de la prestation de son équipe. On l'écoute. Mission accomplie, après une semaine de trêve. On avait eu un beau match quand on a été à Saint-Hirier. Donc là, c'est bien. On a su, avec la manière, avec le temps, prendre les 5 points. Donc ça, c'était très très important, oui. Pas de fébrilité en fin de match ? Non, pas de fébrilité en fin de match. Non, non, ils ont bien géré. Non, et puis il y a des situations qui sont bonnes. On a su sortir notre camp. On a peut-être un peu trop joué au pied. Mais au moins, c'est ce qu'on leur avait demandé, de se rassurer. Après, je sais que dès qu'on peut jouer à la main, on est très bon sur ça. Donc là, ce qui était important, c'était vraiment sur des phases, surtout quand on marque des points, sur les retours, pouvoir sortir notre camp antigeamment. Surgère est 8e au classement de la poule 8 de Fédéral 2 avec 16 points. Issue inverse pour Rochefort dans la même poule 8 qui, de son côté, s'est inclinée à l'extérieur sur la pelouse de Barbesieux, Jonzac, 19-15. Le Sars reste 6e au classement, à 2 points de la 3e place. Toujours en rugby, Corentin, autre défaite ce week-end, Puy-Boro en Fédéral 3 n'avait pas les armes face à Gradignan. Les Puy-Borins s'inclinent de 30 points, 50 de 22. Le RCP a encaissé 7 essais. On écoute la réaction de Christophe Larue. C'était un match avec une équipe à qui tout réussissait et une autre équipe qui n'était pas véritablement dans le coup et qui n'arrivait pas à enchaîner quoi que ce soit. Donc voilà. Oui, effectivement, sur le fond, c'est compliqué. Comment vous expliquez cette défaite ? C'est dans l'intensité que vous n'y étiez pas ? Oui, je pense qu'il y avait une équipe qui était prête et puis l'autre qui ne l'était pas, tout simplement. Il y avait une équipe qui avait envie de gagner un match et l'autre qui s'est positionné sur un déplacement, sur une terre girondine, face à soi-disant un adversaire plus faible. Mais bon, on a bien vu. On avait averti nos joueurs. On savait que de toute façon, l'adversaire était loin d'être faible puisqu'il y a deux ans, ils étaient quand même venus gagner chez nous. Donc voilà, on savait à quoi s'en tenir. On a averti nos joueurs. On n'a pas dû le faire de la meilleure des façons, certainement. Résultat, le rugby club Pilboro se classe cinquième ex-aequo au nombre de points avec le quatrième Léognan. Un mot de rugby en bref, Antoine, en promotion d'honneur, l'Ovali club Villeneuve-Voix perd sur la pelouse du rugby club Martignas 30-21. Au classement, l'OCV est quatrième. Enfin, on ferme la page rugby cette semaine avec le premier de deuxième série, Marseille Rugby Club. C'est une nouvelle fois incliné 6 à 20 sur la pelouse de l'US Trembladez. Les Marseillois sont désormais septième au classement du championnat territorial. On passe au basket maintenant. La Rochelle s'impose logiquement face au JSA Bordeaux, 82-70. Les coéquipiers du capitaine bordelais, Alex Villarey, n'ont jamais réussi à inquiéter les Rochelais qui ont imposé leur loi à la maison. On écoute François Sens pour Onis TV. Il y a des choses à redire. On a été maladroit sur un nombre incalculable de petits paniers près du cercle. Et le pire, c'est que souvent, on prenait deux points derrière. J'ai une action en tête où Norville rate un dunk et derrière, on prend deux points en contre-attaque. Donc ça, c'est le point vraiment négatif de ce soir avec la blessure de Thibaut. Donc on espère que ce ne soit pas trop méchant. Mais en ce moment, on préfère que l'infirmerie se vide plutôt qu'elle se re-remplisse encore une fois. Mais bon, sinon, on a plutôt contrôlé le match et c'était important. Encore diminué par les blessures, les jeunes et noirs ont su s'appuyer sur un banc plus décisif. Avec cinq victoires pour autant de défaites, le stade Rochelais Basket reste dans le ventre mou de la NM1 à la huitième place. Prochain match, les hommes de François Sens iront sur le parquet des sables Vendée Basket. Page spéciale cette semaine, Antoine avec un mot de sport mécanique et le 63e rallye d'automne qui se déroulait ce week-end. Dominateur en 2019 avant de renoncer sur un problème mécanique. Jean-Marie Kouak sur sa Citroën C4 prend sa revanche en reportant cette épreuve avec une large marge d'avance sur ses rivaux. Impuissant face à la WRC de l'Art des Choix, Nicolas Hernandez finit second à l'arrivée et signe son troisième podium sur la compétition. Et justement, qui complète ce podium, Antoine ? Derrière ces deux hommes, la bagarre aura été très belle pour la dernière marche du podium. Pierre Ragh, finalement auteur du scratch dans la dernière, a conservé cette position malgré la pression de Tony Cosson. En football maintenant, la Rochelle et le stade Poitvin se sont quittés sur un match nul un partout. Alors que les Rochelais menaient au score grâce à un but à la 20e minute, ils se sont fait cueillir à froid au retour des vestiaires en encaissant un but à la 50e. Après six matchs, la Rochelle pointe à la 10e place du classement de Régional 1. L'entente sportive Rochelais se déplacera sur la pelouse du FC Bressuire, ce sera le 11 novembre. En Régional 2 maintenant, le FC Périgny s'est imposé à domicile 3 contre l'A.S. Retez, l'entraîneur de Périgny d'Amiens Leclerc, Microdonis TV. On a fait un bon match, notamment une première mi-temps où on s'est créé beaucoup d'occasions, où on mène logiquement un zéro à la mi-temps, où on aurait dû se mettre à l'abri. Ensuite, on a eu une deuxième mi-temps un peu plus difficile, où on a été hachée par les fautes. Et ensuite, on s'est fait peur en fin de match en se faisant égaliser. Et après, au mental, on a su faire la différence sur la fin de match, donc un bon match en l'ensemble. Au classement, Périgny est septième avec neuf points et un match en retard. Prochaine journée, les Pérignyens se déplaceront à 15h à Eiffre le 14 novembre. Et toujours en Régional 2, Antoine Rochefort remporte lui aussi sa rencontre 2-0 qui les opposait à Pessac. Au classement, les Rochefortais tiennent la seconde place à un petit point du leader cause. Ce sera d'ailleurs le choc de la prochaine journée où Rochefort voyagera sur la pelouse de la Escoz. Enfin, dernier mot de football avec le FC Nord 17. Les Marandais se sont inclinés 3 buts à 1 à domicile contre Aubin Rochefortais. Une rencontre qui s'est soldée par un carton rouge à la 75e pour les locaux. On retrouve Nicolas Laurin, président du FC Nord 17 pour Onis TV. Très mitigé en fait, par rapport au match précédent. On a une équipe qui semblait un peu en dedans, avec moins d'envie que les matchs précédents malheureusement. Qui n'avaient pas envie, qui n'avaient pas l'envie habituelle on va dire. Donc le résultat se paye cash comme on dit. Le FC Nord est suisse à 4ème défaite consécutive. 10ème au classement, ils affronteront à l'extérieur Châtellerault le 14 novembre prochain. Et en National 1, week-end une nouvelle fois compliqué pour les filles de l'ONIS handball qui perdent dans leur salle 19-33 contre Bordesport. Les perderies rétrogrades au classement à la 9ème place. Prochaine journée, l'ONIS HB se déplacera face Rabruguière le 13 novembre prochain. Et on termine ce journal avec du volleyball. Allez-y Antoine. D'abord une mauvaise nouvelle, Sainte s'est inclinée à domicile face à Montgermont 3-7 à 1. En revanche, les filles de la Rochelle poursuivent sur leur bonne dynamique et s'imposent dans sa salle 3-1 contre le foyer laïque de Lannester dans la poussée de National 3 féminine. Résultat, au classement, les Synthès restent avant-dernières, pardon, tandis que les Rochelaises montent à la seconde place à deux points du leader Plessis-Robinson. Et chez les hommes Antoine, les Synthès ont connu l'issue inverse de leur homologue féminin. Victoire 3-1 à Clamart. Lanterne rouge du championnat. Les Centurions ferment le podium à la troisième place, complétée par Saint-Nazaire et l'ASB Reusé. On se quitte cette semaine sur la victoire des Centurions. Retrouvez le replay du JT sur le site DonisTV. Nous, on se retrouve lundi prochain avec Corentin pour un nouveau récap sport du week-end. Bonne soirée à toutes et à tous. Et merci de votre fidélité.